Bonjour c'est Grifox, on se retrouve aujourd'hui pour un combat de quête, plus précisément de la quête Esprit Etula qui est la quête d'alignement bontarien numéro 76. Alors dans cette quête on doit vaincre la Comtoise qui est l'espèce de cadran de Xelor qu'on voit tout au fond de la map là et pour ça on doit trouver en fait une ressource qui est dans un coffre donc on a cinq coffres comme vous pouvez le voir sur la vidéo et le but va être de les ouvrir jusqu'à trouver le bon et c'est comme ça qu'on gagne le combat donc tout le monde est invulnérable et il y a des pelles au fond de la map qui vont attirer les coffres à chaque tour le but va être d'ouvrir les coffres avant qu'ils arrivent au fond de la map on a en plus de ça des petites invocations qui nous embêtent pendant tout le combat qui font surtout en fait du retrait pa du retrait pm il n'y a aucun dégâts dans le combat donc il n'y a pas du tout besoin de soin ou quoi que ce soit et j'ai pu vérifier à mes dépens que si on s'inflige des dégâts entre nous à nos personnages bah ça one shot tout simplement donc à éviter alors pour ouvrir un coffre comment on fait il faut simplement mettre un personnage enfin quatre personnages en fait qui entourent le coffre afin de remplir les glyphes brunes un petit peu qui sont au sol là et va tout simplement c'est une histoire de placement plus qu'autre chose il faut réussir à entourer les coffres les uns après les autres pour les ouvrir une fois que le coffre est entouré c'est si je me trompe pas le premier personnage qui va jouer au corps à corps du coffre une fois qu'il est entouré qui va l'ouvrir alors pour ça j'ai opté pour une stratégie qui est basée sur les lyotropes en gros on va faire un espèce de paquet de personnages qui vont faire un groupe pour ouvrir les coffres et les lyot va mettre un portail dedans et il va ramener un à un les coffres à l'aide du portail voilà une fois que ça c'est dit voilà les personnages comprend ça n'a pas vraiment d'importance on a alors le mon ami qui veut le passer à y jouer avec un crat j'ai quand même pris un panda pour avoir un petit peu de placement même si bon concrètement c'est pas vraiment utile il repousse un petit peu les ennemis j'ai pas pris de denutrophes mais j'aurais pu histoire de ralp m les mobs qui vont nous entraver un petit peu et puis après voilà j'ai pris tous les parce que j'avais sous la main et à partir de là on va essayer de dérouler ça tranquillement et d'ouvrir les coffres un an donc là mon et le trope qui va jouer alors on a fait une tentative avant et j'ai mis en fait à une barricade sur les lieux tropes et je voulais le booster en paiement avec des flamish et la flamish la one shot donc on se retrouve avec un manque de vitalité sur les autres robes que je n'ai parmi ce qui fait qu'il joue à la fin donc ça m'embête un petit peu mais bon c'est pas grave on s'en sort quand même alors là vous avez vu que j'ai placé les portails et j'ai ramené un premier coffre à l'aide d'une odyssée et donc là le coffre qui se retrouve entouré par quatre personnages et bien il va s'ouvrir assez rapidement dès qu'un de mes personnages va jouer à son corps à corps et le but voilà c'est ça une fois que c'est dit c'est d'ouvrir les coffres un an jusqu'à terminer le combat tout simplement donc là bon il ya des bugs d'affichage dans tous les sens c'est horrible le pire c'est le panda quand ils portent et qu'ils jettent avec les l'aspect momifié là qui est déclenché par je sais pas trop quoi dans le combat c'est bien vite n'importe quoi il ya des lags enfin c'est c'est souvent dans les combats de qu'il atteint de toute façon qui a des petits bugs ou des choses comme ça des choses qui sont pas corrigées alors là vous voyez là je porte le doppel et là quand je lance je comprends pas trop ce qui se passe en fait c'est juste qu'il ya une latence énorme qui est lié à un bug d'affichage ou quelque chose comme ça l'appareil encore donc j'attends bêtement voilà ça va se faire c'est fait et après comme on se fera le pm dans tous les sens et bien on peut plus faire grand chose donc ben voilà je vais passer mon tour tranquillement hop voilà il ya des trucs qui se téléportent un peu dans tous les sens on comprend pas vraiment donc là voilà vous voyez que j'ai un personnage qui vient de jouer les cas flipp qui était au corps à du coffre donc ça l'a ouvert donc il n'en reste plus que quatre donc c'était pas dans celui là qui avait ce qu'on cherchait donc voilà créé clairement il ya une chance sur cinq mois quand je les passais sur mon job pour les quêtes je l'ai eu c'était sur le dernier coffre donc j'ai vraiment pas eu de chance mais bon c'est ça se fait relativement bien il faut juste être vigilant à ne pas laisser les coffres se faire attirer jusqu'à aux glyphes un petit peu jaune beige là qui au fond de la map parce que si c'est ça eh bien il explose et on n'a plus accès à ce qu'il ya dedans quoi donc il faut éviter il faut éviter donc là je mets un petit peu de soin là ça c'est pas vraiment utile je repousse un petit peu à l'héliot histoire qu'il est plus facilement accès à la suite moi non je panique finalement je le fais pas très bien alors la fée 4 la fée 4 qui va rattirer un petit peu les coffres là bas qui sont en train de s'approcher un petit peu trop de du fond de la map avec des frissons tout simplement qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire hop voilà on gagne deux cas c'est toujours ça de pris et là comme vous pouvez le voir le chaton qui vient complètement exploser mon placement puisqu'ils bloquent le portail alors là je suis en train de péter un plomb littéralement finalement on essaie de trouver une solution alternative hop j'essaie de libérer la place pour que les lieux puissent à nouveau ramener un coffre sauf que du coup je n'ai plus je n'ai plus trois personnages qui sont placés correctement enfin je n'ai plus les quatre personnages qui sont placés pour pouvoir déverrouiller le coffre donc il va falloir modifier le placement à nouveau je suis bien embêté mais bon je m'en sors quand même alors là l'héliotrope qui a été boosté un petit peu en pm il va aller ramener un coffre là je suis en train de réfléchir comment je pourrais éventuellement rectifier le placement avec des brimas des odyssées sauf que là je me rends compte que mon sort odyssée n'est pas boosté donc ça m'énerve ça c'est les depuis la mise à jour qu'ils ont fait sur les parches de sorts j'ai déboosté tous mes sorts et depuis j'ai l'impression de jouer avec des persos qui sont pas du tout opérationnel mais bon c'est pas grave finalement je vais juste ramener le coffre qui est devant moi avec une brimade voilà c'est toujours ça de pris et je reviens me replacer à son cac après avoir ramené un petit peu le panda voilà donc là il ya plus qu'une case à rectifier c'est celle où le chaton il est venu m'embêter pour ça je demande à mon ami qui joue le cra tout simplement de nous repousser un petit peu alors là ça aurait été idéal de faire une enflammer histoire que de ramener les nids à son cac sauf que je rappelle que les dégâts one shot donc faire une enflammer sur ses alliés c'est pas forcément le bon plan donc on va finalement opté pour une flèche de dispersion et je lui demande de venir se placer au corps à corps du coffre une fois que ça c'est fait et bien j'ai plus qu'à remettre un dernier personnage sur la dernière case et on est bon là il fait un petit retrait de portée pourquoi pas c'est sûr ça peut toujours servir donc là vous voyez les invocations qui sont toujours en train de nous embêter avec dural pa dural pm alors là bien sûr le panda qui va replacer un petit peu remettre un petit peu d'ordre dans ce bourbier si je puis dire et qui va venir replacer mon yop sur la case manquante vous voyez toujours les petits problèmes d'animation niveau visuel voilà il ya quelques secondes à chaque fois qu'on fait un karcham chamrak c'est génial et voilà donc là le coffre est à nouveau placé avec quatre personnages à son contact et c'est le gynac qui joue et donc voilà il trouve il ouvre le coffre et c'était le bon donc là on a eu de la chance est tombé sur le deuxième et le combat se termine comme ça voilà donc les liotropes vraiment très utile dans cette stratégie si vous êtes en train de faire les quêtes d'alignement j'espère que cette vidéo vous a été utile si c'est le cas je vous invite à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt